Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série, les coulisses de l'été. Alors cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Alexandra Annel. L'été, c'est un moment parfait pour se re-questionner sur les fondements de son entreprise et c'est souvent même à ce moment-là que je revois mes structures, mes offres, mes objectifs et que je suis profondément en mode introspection. C'est l'occasion parfaite de laisser aller ce qui ne nous convient plus et surtout de réajuster ses actions pour atteindre ses objectifs. Pour discuter de comment bien faire le ménage dans son entreprise, j'ai eu envie d'inviter Alexandra Annel de NovaRise. En tant que stratégiste de bien-être en affaires et développement d'entreprise, Alexandra t'aide à créer une fondation structurée pour propulser ton rêve, projet ou entreprise vers le succès en gagnant en productivité, en diminuant ta charge mentale et en atteignant tes objectifs alignés avec tes valeurs et ta vision. Alors officiellement, bienvenue dans cet épisode spécial, Alexandra! Bien, merci d'avoir invité, c'est le fun! Donc pour commencer, Alexandra, comme on se connaît encore très peu, j'ai envie d'en savoir plus sur ton parcours et sur tout ce qui t'a mené à aujourd'hui faire du coaching business. Eh bien, c'est un parcours qui est un peu, je veux dire, hors commun. Dans le fond, moi j'ai commencé en nutrition. J'ai fait mes premières études en nutrition, je suis allée à McGill pour devenir nutritionniste. J'ai été élevée par les travailleurs autonomes. Mes deux parents sont professionnels de la santé et ont encore leur propre clinique. Donc pour moi, c'était un no-brainer quand j'ai gradué de partir ma propre clinique de nutrition. Donc tout de suite, ça m'a donné mon premier goût à l'entrepreneuriat. Bien que j'ai baigné dedans toute ma vie, j'ai eu mon premier projet, ma première entreprise qui ensuite m'a faite vivre. Puis c'est vraiment là-dedans que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup, beaucoup le côté business. J'adore le côté planification, organisation, finance, gestion de projet, tout ce qui est très, très énergie masculine. Donc c'est là que je suis retournée faire mes formations en business et j'ai commencé à faire du coaching d'affaires. Ah, c'est cool! Puis ça fait combien de temps, dans le fond, que tu fais ça? On va dire, là, c'est ça, on s'est parlé un petit peu avant, donc tu fais ça comme 50% de ton temps. Puis tu as encore aussi des clients en nutrition. Mais ça fait combien de temps que tu t'es vraiment mis au monde comme coach business? J'ai commencé à faire du coaching business il y a trois ans et demi. Ça fait cinq ans depuis ma première business, puis c'est ça, trois ans et demi, coaching d'affaires. C'est cool, c'est cool. Puis est-ce que tu as été comme étudiée dans le domaine des affaires ou c'est vraiment tout ton bagage parental d'entrepreneurs qui t'ont légué ça finalement en cadeau? Alors, quand j'ai commencé à avoir cet intérêt-là en business, j'étais allée prendre mes formations là-dedans, c'est sûr. Puis quand je dis formation, c'est tellement varié, on porte tellement de chapeaux. Ça fait que ça a été en formation gestion de projet, formation marketing, formation développement d'affaires, formation, tu sais, plusieurs volets différents que j'étais allée chercher. Mais en toute franchise, la majorité de ce que j'utilise dans le quotidien, c'est bagage, c'est beaucoup de mindset. Donc, c'est beaucoup de choses que j'ai juste grandi avec et développé avec le temps. Oui, bien c'est ça. Bien, tu sais, en affaires, c'est souvent ça, tu sais, il y a beaucoup de, tu sais, juste de baigner dans un univers d'entrepreneur, ça fait beaucoup avancer, cheminer. Il y a des notions qu'on n'apprend même pas à l'école, tu sais. Moi, j'ai étudié là-dedans, mais il y a plein d'affaires que je n'ai pas apprises, que j'ai apprises juste en le faisant. Tu sais, il n'y a personne qui va te montrer comment gérer les finances, tu sais, d'une petite entreprise ou comme travailleur autonome, c'est un volet qu'on n'apprend pas du tout, tu sais, à l'école ou même dans plein de formations. Ça fait que c'est intéressant de voir aussi. Puis je pense que, tu sais, vu ton parcours, tu sais, on s'échange un petit peu avant, tu sais, d'ouvrir ta première clinique, d'avoir d'autres entreprises aussi sur le site, comme on dit, bien, ça prouve en fait tout cet ADN d'entrepreneur que tu avais probablement déjà de toute façon qui t'aide aujourd'hui à faire ce coaching-là. Puis la raison pourquoi je t'ai invité, c'est que, bien, ça fait un petit moment que je te suis, que je regarde ton contenu puis j'aime beaucoup l'angle que tu prends, tu sais, par rapport à la planification stratégique, par rapport, justement, au mindset puis à la croissance d'entreprise. Et, comme je l'ai dit dans mon intro, bien, pour moi, l'été, c'est souvent le moment parfait pour faire le ménage dans son entreprise. Tu sais, on parle du ménage de printemps, mais je pense que le ménage de business, c'est souvent l'été parce que dans bien des industries, ça ralentit. C'est sûr que si vous êtes dans le tourisme, c'est d'autres choses. C'est pas le moment de faire du ménage, c'est le moment de faire ce que vous savez faire le mieux. Mais je trouve que ce ménage-là qu'on fait, ça nous permet qu'après ça, qu'on arrive en septembre, puis on a comme simplifié, maximisé un peu tout ce qu'on pouvait faire, on revoit ses offres. Et de ton côté à toi, est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi pendant la période estivale? – 100%. Moi, je fonctionne beaucoup avec la planification stratégique, puis la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que ça permet d'avoir une vue un petit peu plus loin de l'objectif au lieu d'être vraiment dans l'action, dans l'immédiat, dans le « j'ai besoin de l'argent demain ». Ça permet de prendre des décisions un petit peu plus posées, mais en tant qu'humain, c'est difficile d'avoir une vision qui est plus longue que six mois, disons. Donc, c'est assez naturel de faire une planification stratégique au début d'année, ce qui nous amène à juin. Donc, naturellement, dans une période qui, effectivement, est plus lente pour beaucoup de personnes, mis à part certaines industries comme l'événementiel, le tourisme, etc., l'été est un temps naturel pour faire notre deuxième planification stratégique. Et avant de planifier n'importe quoi, réduire, faire le ménage, se débarrasser de ce qu'on n'a plus besoin, c'est essentiel avant de ressauter à ce qui s'en vient. Oui, puis toi, de ton côté, comment tu suggères, par exemple, à tes clientes de faire le ménage? Tu sais, il y a plusieurs approches, mais est-ce que, tu sais, il y a-tu des étapes clés qu'il faut penser à faire? Pour la partie ménage, ce que j'aime beaucoup faire pour commencer, c'est toujours s'ancrer dans qu'est-ce qui ne change pas ou qu'est-ce qui change moins. Donc, s'ancrer dans notre MVV, qu'on parle souvent, notre mission, notre vision, nos valeurs, vraiment s'ancrer là-dedans pour s'assurer qu'on est aligné. Puis, en parenthèse, surtout pour les travailleurs autonomes, mission, vision, valeur d'entreprise, c'est différent de mission, vision, valeur personnelle. Ça peut se ressembler beaucoup, mais il y a une différence. Fait que juste faire le point sur les deux, tu sais. Mais une fois qu'on est ancré là-dedans, ensuite, faire analyse, révision de nos finances, analyse, coudonc, analyse et révision de nos finances antérieures, puis révision de nos objectifs financiers, right? Voir où est-ce qu'on veut s'en aller, parce que, peu importe ta mission d'entreprise, on s'entend qu'on est en affaires pour faire de l'argent. Sinon, on le ferait de façon bénévole, généralement. Donc, analyse nos objectifs financiers. C'est ça. Ce n'est pas des OBNL. Non, exact, exact. Une fois que ça s'est fait, là, le plus gros morceau, c'est analyser nos tâches facturables et non facturables. Donc, qu'est-ce qu'on fait qui est facturable? Quels sont nos prix? Est-ce que nos prix reflètent bien notre valeur? Est-ce qu'ils sont enlignés avec nos valeurs à nous, notre éthique? Est-ce que notre workload va nous permettre d'atteindre nos objectifs financiers? Et ensuite, le non facturable, ça, c'est ce qui ressemble le plus au ménage de printemps. Ou je le compare souvent, comme quand on fait un budget, par exemple. C'est quoi les choses essentielles? C'est quoi les choses non essentielles? Où est-ce qu'on peut venir couper pour venir alléger, pour venir simplifier notre entreprise? Oui, c'est vraiment la partie très structurée qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui trouvent ça, on va se le dire, qui trouvent ça plate à faire. Qui n'ont pas de plaisir, peut-être parce qu'ils ne voient pas, oui, parce qu'ils ne voient pas nécessairement le bénéfice de prendre le temps de se poser sur ces questions-là. Puis des fois, la façon peut-être détournée d'y arriver, tu sais, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, tu sais, il y a des offres de services où, clairement, tu as du plaisir à le faire, puis tu te sens dans ta zone de génie, puis clairement, il y a d'autres offres que tu te dis, « Colin, il me semble que ce n'est pas ce que ça devrait être », ou tu sais, « j'ai moins de fun », ou tu sais, des fois, on crée des offres de services en se disant, « bien, tu sais, il y a beaucoup de monde qui offre ce genre de services-là, on va essayer de voir qu'est-ce qui est proposé dans l'industrie », mais, tu sais, je te donne un exemple bien concret, là, moi, je vois beaucoup dans l'industrie, beaucoup de gens donner, par exemple, du support, tu sais, Voxer, Telegram, en illimité, avec beaucoup d'offres, même des offres de petits prix, tu sais, des offres d'entrée express, mettons. Puis je suis comme, pour moi, c'est énergivore, tu sais, parce que je me sens redevable, je suis comme, si je te dis que je suis disponible pour toi, puis que tu m'envoies des messages, puis que tu m'envoies, je ne sais pas moi, 20 minutes d'audio, « bien, ce temps-là, je vais le prendre, si je te l'ai promis, tu comprends? » – Ouais. – Fait que, si tu as posé la question, moi, à un moment donné, je me suis dit, « bien, je vais l'offrir, mais pour mes clientes en accompagnement, tu sais, stratégique sur trois mois, six mois, tu sais, où là, il y a une relation, puis on peut échanger, mais ça, c'est un choix qui est à faire, puis que si tu ne te poses pas la question de, est-ce que c'est énergivore ou ça t'énergise, tu sais, il y a ça aussi. – 100%, est-ce que ça te donne de l'énergie ou ça te prend de l'énergie? – Puis, au bout du compte, en affaires, il y a toujours des choses qui vont te prendre de l'énergie, à mon avis, ou du moins, tu es vraiment hot, tu sais, tout ce que tu fais dans la vie, ça te donne de l'énergie, mais au bout du compte, il faut toujours être dans un positif, tu sais, il faut toujours être dans un résultat positif, qu'on ait plus de choses qui nous donnent de l'énergie. Mais tu amènes un bon point par rapport à copier ce que les autres personnes font, puis les réseaux sociaux sont vraiment bons pour ça, tu sais, tu peux voir ce que ta compétition fait très facilement. – Oui. – C'est pour ça que quand on fait cet exercice-là, souvent, je vais dire à mes clients, puis pas de le faire littéralement, là, mais je leur dis, va te cacher dans un placard. Tu sais, va le faire quand tu n'as pas… tu ne peux pas copier sur d'autres personnes, tu ne peux pas voir ce que d'autres personnes font, tu fais juste ton analyse à toi, qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire, puis ensuite, là, tu peux le sortir dans le monde, tu sais, pour s'assurer que nos décisions sont vraiment nos décisions à nous. – Oui, c'est un excellent point, puis tu sais, quand tu parlais que ton… ta planification stratégique, tu préfères la faire, par exemple, aux six mois, ou du moins la réviser en profondeur aux six mois, bien, tu sais, ça m'amène justement à la réflexion de dire, bon, bien, l'été, c'est souvent un moment, justement, qu'on va planifier l'automne, plus en détail, avec les étapes, puis de nos projets et tout ça. Qu'est-ce que tu nous… en fait, c'est quoi les erreurs que tu vois qui feraient en sorte qu'on pourrait clairement planifier, puis foncer droit dans un mur quand on va arriver, finalement, à l'automne? C'est quoi les pires erreurs à ne pas faire, justement, dans sa planification stratégique? – Je pense que la pire erreur qu'on pourrait faire, c'est ne pas faire une planification stratégique dans le sens de… – C'est un bon point! – Dans le sens de… quand on ne planifie pas, on prend les actions comme qui viennent, donc on se lance dans toutes les directions, puis on a tendance à faire beaucoup très rapidement. – Fait que là, la chose que je vois le plus pour la planification d'automne, c'est qu'on surcharge notre mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, puis après ça, on n'a plus vraiment de plan pour novembre-décembre. Là, on rentre dans la vibe de c'est Noël, fait que finalement, on perd des mois qui sont très intéressants, et on se met en surcharge au début. Fait qu'avec une planification stratégique, ça permet de bien placer notre énergie au travers le deuxième six mois de l'année. Fait que ça, c'est une chose. Sinon, essayer de se lancer dans plusieurs choses différentes, ça, c'en est un autre, qui vient justement de quand on copie d'autres personnes, t'as donné l'exemple du support Voxer et Telegram, etc., qui est super populaire, tu te dis, c'est limité, petit prix, en tout cas, j'ai vu des folies par rapport à ça. – Oui. – Mais on veut redoubler d'efforts sur ce qui marche. Souvent, on laisse pas le temps dans notre entreprise à vraiment faire fleurir et optimiser ce qui marche pour nous. Fait que mettons l'effort-là avant de se mettre à créer plein d'offres différents, pop-corn, t'sais. Fait que ça, c'en est un autre que je vois souvent. – Quand tu parlais de surcharge en septembre, je me suis comme un peu reconnue, parce que j'ai souvent cette tendance-là à comme idéaliser la rentrée comme au niveau de l'énergie, puis de comme, ah oui, t'sais, tout se passe en septembre. Puis pas juste ça, t'sais, il y a aussi la pression de, moindrement, t'as suivi quelques formations ou, t'sais, quand j'ai commencé, j'en ai suivi beaucoup, des espèces de programmes, des choses comme ça. Puis il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur septembre, octobre, janvier, février pour les lancements. Ce qui fait qu'on a tendance à croire que c'est les seuls moments dans l'année où on peut lancer quelque chose, t'sais. – Ouais. – Ça met beaucoup de pression, t'sais, dans cette période-là. – À la base, moi, j'accompagne des clients qui font des lancements, pas de problème. J'en ai fait pendant longtemps. Puis c'est quelque chose qui me prenait tellement d'énergie. J'ai pas aimé faire des lancements. Je trouve aussi que moi, dans mes valeurs, je crois pas beaucoup à la pression à l'achat. Fait que j'étais un petit peu plus la vibe de mes services sont disponibles quand t'en as besoin. Et t'as le droit de prendre le temps pour figurer si tu veux vraiment mes services. Je vais pas te mettre de pression à rentrer dans mon service de suite. Peut-être que mon prix va changer entre-temps, ça arrive. Mais cette pression de lancement-là, elle peut être très, très, très énergivère. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Mais dans le temps que je faisais des lancements, mon meilleur lancement à vie a été fait en novembre. Puis novembre, c'est un mois. Novembre et février. C'est des mois que les gens disent, c'est atroce comme moi. Parce qu'en novembre, on est en train de sauver nos sous pour Noël. En février, on est en train de reprendre, là, du temps des fêtes qui viennent passer. Tu sais, mon meilleur lancement à vie était en novembre. Tu sais, fait que ça n'a pas nécessairement... Mais tu sais, quand je dis lancement, ça peut être une formation en ligne. Ça peut être quelque chose qu'on veut mettre au monde, mais qui va être evergreen après. Mais tu sais, des fois, on se dit, OK, bien là, tu sais, je lancerais peut-être pas ma formation, justement, comme tu dis, en novembre. Alors que ça peut être une bonne idée quand même. Bien, de toute façon, surtout si tu vas lancer quelque chose en evergreen, généralement, ça prend du temps pour semer des graines. Les gens doivent s'habituer à ton service. Ils pensent à ton service. Ils viennent zûter, etc. Donc, si tu lances ton service exactement au peak, comme septembre, les gens ne sont pas réchauffés à ton service encore. Fait qu'en réalité, c'est mieux de lancer ton service plus tôt, disons, un mois, deux mois avant le peak. Parce que les gens vont être réchauffés pour le moment qu'ils ont le goût de faire plus d'achats. Mais quand on lance en septembre, bien, deux mois plus tard, novembre, décembre, on est rendu à Noël. C'est très rare des gens qui achètent autour de Noël. Fait qu'il y a cet effet-là aussi. Oui, c'est ça. Puis sinon, bien, il y a toujours l'option de réchauffer à l'avance avec des listes d'attente puis des teasers et tout ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais moi aussi, c'est quelque chose que j'ai, t'sais, j'ai fait un, mon premier webinaire, je l'ai fait en juin. T'sais, je l'ai fait le... Quel mois atroce pour un webinaire! Ça donne le goût, justement, à ouvrir des places. C'est atroce. C'est pas trop. Mais t'sais, c'est ça, parce que moi, je voulais lancer mon mastermind. En fait, il commence en septembre. Fait que je m'étais dit, moi, je veux justement laisser le temps aux gens, t'sais, justement, qu'ils aient le temps de pouvoir décider si ça leur plaît ou pas comme offre et non pas dire, bon, bien, inscris-toi tout de suite, on commence dans deux semaines, là, t'sais. Oui, 100%, 100%. Puis ça, ça retourne, comme je disais au début, il faut aller dans mission, vision, valeur, puis les valeurs sont importantes. C'est quoi tes valeurs, comment tu veux traiter tes clients. Puis chaque personne a vraiment sa technique et c'est correct avoir des techniques différentes. C'est correct, pas faire comme le voisin non plus, mais quand on set-up notre planification, faut le faire aligner avec nos valeurs. Puis ça, c'est quelques exemples. Oui. Puis souvent, quand je parle des mots planification stratégique avec des entrepreneurs, des fois, ça sonne, comment je te dirais, ça sonne vraiment plus compliqué que ce que c'est en réalité. Donc, j'ai envie de te demander, avec ton expérience à toi, c'est quoi le bare minimum qu'un entrepreneur devrait ou que tu suggères, j'aime pas les de vérités, tu dois, c'est pas vrai, tout le monde fait ce qu'il veut, mais c'est quoi le bare minimum que toi, tu suggères de faire pour un entrepreneur en termes de planification stratégique? Pour une planification stratégique, le minimum, je dirais, commence avec un brainstorm de tout ce que tu as le goût de faire. Tu sais, sors-toi une feuille blanche, écrit tout ce que tu as le goût de faire. Si tu es capable de mettre la durée ou la quantité d'énergie, tu sais, ça peut être sur dix, la quantité d'énergie, ça peut être en semaines, si c'est une durée ou peu importe, pour voir la grosseur du projet. Mettre ça juste à côté de peu importe c'est quoi le projet qu'on a le goût de monter. Ensuite, si je vais vraiment dans la simplicité, sortir un calendrier et placer les choses dans le calendrier. Ça, ça va permettre de voir, OK, est-ce que j'ai une bonne répartition, est-ce que j'ai mis tout ce qui était très lourd en même temps? Parce qu'encore une fois, c'est correct faire un lancement en septembre, mais quand on en fait quatre en septembre, peut-être que c'est un petit peu trop lourd, ça fait qu'on peut venir les espacer. Ça fait que ça, je dirais, c'est une façon très, très simple de faire une planification stratégique, peu importe l'outil qu'on peut utiliser. Maintenant, ça peut se faire sur papier. J'ai une cliente qui aime beaucoup le faire sur papier, elle peut déplacer ses cartons comme que ça se fait super bien en ligne aussi. Mais ça, je dirais, c'est la façon simple, simple de commencer. Oui, c'est ça. Parce qu'ultimement, c'est de s'assurer que les projets qu'on a en tête, qu'on veut réaliser, se réalisent. Donc, c'est quoi les étapes, puis les mettre dans une planification. Des fois, ça sonne très... C'est sûr que dès que tu as travaillé un petit peu dans le monde corporatif, planification stratégique, ça sonne, documents de 50 pages, avec beaucoup de détails. Tandis que quand on est solo preneur, ça peut être simple, ça peut être plus simple que ça. 100 %, 100 %. Puis, tu sais, on parlait au début aussi de toute la part du mindset, dans la croissance, dans le développement d'entreprises. Surtout quand on... Mettons, on se rend compte, là, tu sais, qu'en juin, là, on enregistre, on est en début juillet, on se rend compte qu'on est à l'été, puis qu'on n'est peut-être pas... Comment je dirais bien ça? On n'est peut-être pas en course pour rejoindre nos objectifs qu'on s'était fixés en janvier pour la nouvelle année. Souvent, on peut réajuster certains projets, on peut réajuster certaines stratégies pour y arriver, mais je pense que ces changements-là, ces shifts, ces transitions-là demandent beaucoup d'efforts au niveau du mindset. Comment, toi, tu... Comment tu vois ça, la part du mindset, puis comment on fait pour, justement, réajuster le tir? Toi, tu parlais beaucoup, justement, que l'aspect mindset est important dans ton accompagnement. Comment, comment tu vois ça par rapport au changement de stratégie, puis aux transitions? Je pense qu'un entrepreneur a besoin d'apprendre à faire des pivots. Tu sais, là, j'utilise un mot différent, là, pour quand on n'atteint pas tout à fait nos objectifs, quand notre planification est allée un petit peu à côté, on doit apprendre à faire des pivots très fréquemment en affaires. Une façon qui aide beaucoup, c'est... Puis des pivots, ça fait peur, dans le fond. Tu sais, quand on parle de mindset, généralement, on parle de peur, on parle de croyance limitante, on parle de frein. Puis, à mon avis, la meilleure façon de venir déconstruire ça, c'est en faisant des... En anglais, on appelle ça des micro-exposures, s'exposer tranquillement à petites doses à ce qui nous fait peur. De la même façon que si on a peur des hauteurs, faire un peu, par exemple, d'escalade, puis juste faire des petites montées tranquillement, on s'expose à cette peur-là. La même chose pour en business, faire des petits pivots plus fréquents va nous faire pratiquer cette peur-là, renforcer notre mindset, renforcer notre confiance en notre entreprise, de pouvoir faire le pivot. Ça, c'est une chose. Ensuite, là, je prêche pour ma paroisse, mais se faire coacher, avoir quelqu'un qui a des yeux externes sur son entreprise, ça l'aide beaucoup pour se calmer puis faire ce travail de mindset-là, parce qu'on a le nez dedans, c'est facile de faire le tourbillon. Et je dirais, un autre des plus importants, ça va être de s'entourer d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose, d'autres entrepreneurs qui sont à notre niveau ou à un niveau supérieur. Ça permet de dédramatiser qu'est-ce que nous, on est en train de vivre, parce qu'une grande partie du mindset ou du travail de mindset, on a l'impression d'être tout seul dans nos problèmes. On a l'impression d'être tout seul à vivre ce qu'on est en train de vivre, quand en réalité, c'est pas vrai. Ça fait que ça, ça permet d'avoir une grande croissance, une grande maturité de mindset qui se fait naturellement par notre entourage. Oui, puis je pense aussi que c'est beaucoup des montagnes russes. Des fois, on est sur un gros « aïe », parce qu'il y a un projet qui marche. Puis là, deux mois après, on fait une nouvelle offre, puis finalement, bien, ça fait patate, puis ça fonctionne pas. Puis là, c'est de naviguer là-dedans qui devient, disons, un apprentissage, tu sais, de naviguer à travers, oui, les grands succès, mais aussi les échecs, parce que ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux très grands entrepreneurs. Ça pour ça, ça pour ça. Tout le monde passe par là. Je pense qu'il y a aussi, comme le conseil que tu donnais par rapport à l'entourage et d'être accompagnée, là. Je suis tout à fait dans ta team. Tu sais, moi, depuis que je suis entrepreneur, je suis accompagnée, puis ça me fait du bien juste de pouvoir ventiler des fois, là, de pouvoir dire, comme, telle affaire, ça marche pas, qu'est-ce que t'en penses? Des fois, tu veux juste le reflet de... Tu sais, il y a tellement d'angle mort qu'on voit pas quand on est tout seul. 100%. C'est surtout ça. Oui, 100%. Mais quand on est le nez dedans, on voit pas le big picture. C'est difficile d'aller prendre ce recul-là. C'est très, très difficile. Moi-même, moi aussi, je dis, je suis coach d'affaires, mais moi aussi, je me fais coacher, là, tu sais. À mon avis, c'est quelque chose qui... Je vais pas dire essentiel, parce que c'est très possible de le faire sans, mais c'est nettement plus facile. On se sent plus léger quand on vient partager la charge avec quelqu'un d'autre, parce que, comme t'as dit, il y a trop d'angle mort. On n'est pas capable de toutes les voir. Fait que ça aide beaucoup de ce côté-là. Oui. Puis déjà, de pouvoir parler à quelqu'un quand on se sent insécure par rapport à quelque chose de nouveau. Tu sais, je te parlais du webinaire que j'ai donné à la mi-juin, voyons, je vais dire janvier, mi-juin. Ça faisait comme deux ans que j'avais pas fait ce genre de masterclass webinaire-là. Puis même, la dernière fois que je l'avais fait, j'étais pas toute seule. Fait que, tu sais, j'avais ma partner qui était avec moi. Fait que c'était très différent comme stress. Puis j'étais contente d'avoir ma gang de collègues que j'appelle pour aller ventiler, pour faire comme, tu sais, je suis stressée. Puis des fois, t'as juste besoin d'avoir un entourage que tu portes là-dedans. Parce qu'on va se le dire, là, nos parents et des fois conjoints, ils comprennent pas, là, c'est quoi un webinaire, tu sais. Non, tu dis le mot webinaire. Puis tu sais, moi, j'ai été élevée par des entrepreneurs, right? Mais si je leur dis le mot masterclass, webinaire, mastermind, là, je les ai perdus, mais je les ai perdus rapidement, là. Fait que c'est pas des choses qu'ils connaissent nécessairement. Puis je suis 100% d'accord. Un des services que moi, que j'ai créé, c'est un membership, justement, d'entraide, d'accompagnement, un peu mastermind, si tu veux. Puis la semaine passée, il y avait des événements de réseautage à Québec à Montréal par Alias Entrepreneurs. Puis il y a des filles dans notre groupe qui sont allées. Puis faire du réseautage, c'en est un qui peut être très stressant. Faut plusieurs personnes s'ils n'en ont jamais fait. Tu vas te présenter à des étrangers. Fait qu'entre autres, il y avait une fille à Québec, puis elle y allait toute seule. Fait que là, elle nous écrivait, OK, les filles, je rentre, là, souhaitez-moi bonne chance. Puis là, tout le reste du groupe, OK, t'es capable. Puis on a toutes pu la supporter au travers de ça. Ou ventiler quand les choses vont moins bien. Fait que 100%, avoir cet entourage-là, c'est de l'art, là, pour vrai. Ah, mais écoute, puis en terminant, Alexandra, j'ai le goût d'en fait, justement, te parler de membership slash mastermind. Mais les gens qui voudraient travailler avec toi, qui voudraient peut-être prendre la balle au bon, puis faire leur planif stratégique avec toi, ou que tu les accompagnes sur le long terme, comment on peut travailler, collaborer avec toi? Moi, je travaille de deux façons principales avec mes clients. Donc, je suis très pro coaching privé. On en a moins parlé directement, du moins aujourd'hui. Mais je suis très pro coaching privé parce que ça permet vraiment de créer un lien de confiance rapidement avec ta coach. Donc, ça, c'est un service que j'offre, que j'offre toujours. C'est très adapté, justement, à ton entreprise, adapté à tes objectifs. Quand on parle de créer une planification stratégique, c'est comme ça que je vais aller faire avec mon client. C'est en coaching privé parce que chaque entreprise est unique, ne se ressemble pas. Les objectifs de chaque entrepreneur sont différents aussi. Donc, ça, c'est une façon qu'on peut travailler ensemble. Puis, il y a le membership dont je parlais, là, qui s'appelle l'Alliance de leader. Ça, c'est un petit groupe de femmes qui sont ensemble. On se rencontre à chaque semaine, tant pour être accountable dans ce qu'on fait, aider avec la procrastination, se jaser, avoir ce support-là. Puis, moi, je suis présente dans le groupe. On a le fameux Voxer 24-7 pour s'entraider. C'est la seule place où je l'offre, c'est dans ce service-là. Mais ça, c'est les deux façons principales de venir travailler ensemble de mon côté. Ah, c'est cool! Mais oui, puis le Voxer, c'est bien correct, mais c'est juste que, c'est ça, au moins, tu suis tes clientes sur le long terme, fait que tu as une idée un peu. Tu peux vraiment les aider sur le long terme, bien, les accompagner surtout, là. Ça me fait rire. Mais oui, fait que je suis super contente que tu acceptes... Oui, c'est ça. Je suis super contente que tu aies accepté mon invitation. Je suis vraiment contente de t'avoir découvert davantage et je vais continuer, évidemment, de te suivre. Puis, j'invite aussi les gens qui vont écouter l'épisode hors-série, bien, d'aller suivre Alexandra sur ses plateformes. Je pense que tu es un petit peu plus présente sur Instagram. Ça se peut-tu? Instagram, Facebook? Oui, je suis plus présente sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook. J'ai un groupe Facebook Travaire autonome du Québec. Puis, Instagram, Alex Noverize. Ça, c'est les places où me trouver le plus directement. Sinon, je suis toujours disponible, c'est ça. Pour se jaser, j'adore parler aux gens en DM. Puis, souvent, ça vire en appel, en petit café virtuel, là. Ça, je suis toujours in pour ça. Ça me fait bien plaisir. Ah, super! Fait que je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez aller rejoindre Alexandra sur ses plateformes. Un gros merci, Alex! Bien, merci à toi de m'avoir invitée. C'était super le fun. J'ai beaucoup aimé. Bien, ça me fait plaisir et plaisir partagé. Bye, tout le monde! Sous-titrage ST' 501